Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Cela fait maintenant deux ans que nous sommes en guerre et ce n'est pas prêt de s'arrêter. La guerre a commencé en France. Rappelez-vous, le 16 mars 2020, Emmanuel Macron nous annonçait ceci. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. En guerre, en guerre, non pas contre une nation, précise Emmanuel Macron, mais contre un microbe. Un microbe qui, pour paraphraser Sylvain Tesson, usurpe sa couronne. Et désormais, l'effet sidération du Covid est passé. Les gens, un petit peu moins peur, mais c'est maintenant une autre guerre qui tonne à nos portes. Ou plutôt deux guerres. Une guerre environnementale et ce conflit armé en Ukraine. Écoutez le discours d'Emmanuel Macron à Borne-les-Mimosa. Aujourd'hui, au milieu des périls de notre temps, et cette guerre qui tonne à nos portes, malgré les flammes et les périls, souvenons-nous. Souvenons-nous des combattants de l'été 44, des leçons de courage qu'ils nous ont léguées, de la soif de liberté et de l'esprit de fraternité qui les animait, de la concorde qu'ils ont fait prévaloir sur toutes les différences d'origine, de religion, de couleur de peau ou de classe sociale. Pas simplement pour le souvenir, mais pour l'exemple, pour raviver cette flamme et retrouver le sens profond de ces combats. Il n'y aurait pas eu cette victoire alliée sans l'alliance sacrée des volontés au sein des peuples de la liberté, soldats et civils, femmes et hommes, français et étrangers, résistants de la première heure comme simples habitants qui cachèrent un soldat le temps que l'ennemi passe son chemin. Tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance de notre pays et notre liberté. Alliance sacrée. C'est bien cela. Du combat contre un microbe, nous avons donc élargi le champ des fronts et bataillons désormais contre le réchauffement climatique et l'ennemi russe désignés tous d'un même élan, tel Don Quichotte qui pensait livrer bataille aux 30 démesurés géants. Alors la stratégie de la guerre permanente est-elle la bonne ? Et si oui, pour qui et pourquoi ? Et le peuple se fatigera-t-il finalement de cette apocalypse permanente ? Pour parler de cette stratégie de la peur, nous sommes avec deux journalistes. Alexis Poulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, chroniqueur, cofondateur du site Le Monde Bonnard et puis désormais, je suis très heureuse de cette nouvelle et de l'annoncer à nos auditeurs, vous êtes notre partenaire du mardi. Nous sommes également avec Renaud Girard. Bonjour Renaud Girard. Vous êtes journaliste, géopoliticien et co-auteur avec Jean-Lou Bonnami de ce livre très intéressant « Quand la psychose gouverne le monde » aux éditions Tracte Gallimard. Alors pour commencer, je vais vous donner la parole, Alexis Poulin, sur cette utilisation de la peur par Emmanuel Macron et cette guerre permanente depuis deux ans. Oui, c'est clairement un choix de gouvernement à la fois faire peur, instaurer un climat anxiogène, apporter aussi systématiquement des lois d'exception et faire en sorte que les Français soient coincés, que la démocratie soit mise entre parenthèses pendant le temps où les conseils de défense sanitaire s'accumulaient avec la stratégie du secret défense, le fait de gouverner par décret, de bypasser d'une certaine façon la vie démocratique avec les parlements. Tout ça, c'est la façon de faire d'Emmanuel Macron et c'est encore pire maintenant qu'il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. On voit bien que cette tentation d'un autoritarisme qui ne dit pas son nom est là et ça permet bien de faire croire qu'on a besoin d'un chef, qu'on a besoin d'un chef fort et qui peut gouverner en faisant fi finalement de l'État de droit. Ce qui est d'ailleurs assez drôle puisque Emmanuel Macron passe son temps à rappeler les valeurs européennes et au cœur des valeurs européennes, il y a l'État de droit notamment. Or cet État de droit, il est foulé au pied depuis cette crise Covid, depuis deux ans, où les cabinets de conseil se régalent, mais aussi où Emmanuel Macron se régalent à faire semblant d'être un grand démocrate puisqu'il ne l'est pas du tout dans ses régimes d'exception à répétition. Mais est-ce que cette stratégie qu'avait déjà menée d'ailleurs François Hollande, celle du Front uni derrière le chef de guerre ? Est-ce que cette stratégie est vraiment payante sur le long terme aussi, Alexis Poulin ? Alors sur le long terme, je ne sais pas, mais on voit qu'il a été réélu. Je ne sais pas comment ça a été possible. Mais le voilà donc élu pour un deuxième mandat. Les Français aiment peut-être être maltraités et avoir peur. On se rappelle bien sûr de l'appel de Jean-Luc Mélenchon d'aucune voix pour Mme Le Pen. Donc voilà, il y a toujours plus encore terrible que la peur instaurée par Emmanuel Macron. C'est la peur aussi d'un changement radical. Et pourtant, Jean-Luc Mélenchon, lui, parle de radicalité. Donc c'est assez étonnant où on en est. Donc je ne pense pas que sur le long terme, c'est payant. On voit bien d'ailleurs que là, les limites sont atteintes avec cette stratégie du chèque-cadeau, payé par nos impôts. Le système est totalement grippé. On voit la dette s'envoler. On parle d'une récession qui arrive en économie européenne, malgré les différents mensonges des ministres ici et là. Et on voit bien que les Français aussi commencent à craindre la facture d'électricité, de gaz, d'énergie et aussi la facture du panier moyen quand on va faire ses courses. L'inflation est incontrôlable. Christine Lagarde se promettait de contrôler de cette petite bosse de l'inflation dès décembre 2021. On voit que ce sont des incompétents qui gouvernent et qui continuent de faire semblant et de prendre les citoyens français et européens pour des idiots. Or, ceux-là commencent à se rendre compte de la supercherie. Et je crois que sur le long terme, ça ne peut pas tenir. Mais sur le court terme non plus, ça ne peut pas tenir. Puisqu'en Angleterre, on le voit déjà, les citoyens britanniques qui commencent à mettre en place une stratégie de refus, de désobéissance, de ne pas payer les factures d'électricité qui ont explosé de 3 000 %. Et en France, on voit bien que la peur de l'exécutif, c'est de voir une telle fronde arriver ici dans l'Hexagone. Et c'est tout à fait possible. Renaud Girard, vous qui avez été reporter de guerre, notamment, et qui avez écrit ce livre « Quand la psychose gouverne le monde », est-ce qu'il s'agit ici, cette bataille élargie à plusieurs fronts, en fait, une fois contre le Covid, une fois contre le réchauffement climatique et une fois contre la Russie, est-ce qu'il s'agit selon vous d'une stratégie politique d'Emmanuel Macron ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est facile de critiquer effectivement ce que les autorités ont fait. On ne sait pas ce qu'on aurait fait à leur place. C'est toujours facile de refaire le match une fois qu'il a eu lieu. Je pense, en revanche, à la grande erreur qui a été faite au début de cette crise du Covid. D'abord, effectivement, c'est celle d'Emmanuel Macron, dans son discours de Mulhouse, d'avoir parlé de guerre, alors que ce n'est bien sûr pas d'une guerre. Aujourd'hui, on a une vraie guerre. C'est-à-dire que les habitants de Mariupol, en avril 2022, ils ont su ce que c'était qu'une vraie guerre. Donc, effectivement, d'employer le mot « guerre » lorsqu'il y a une lutte contre une maladie infectieuse venue d'Asie, comme il y en a eu des dizaines dans l'histoire contemporaine, n'était sans doute pas une expression bienvenue. D'autre part, l'erreur stratégique a été d'imiter le modèle d'un régime totalitaire, d'où venait d'ailleurs le virus, puisqu'en fait, on est pratiquement sûr aujourd'hui, le virus et le résultat d'expérience en laboratoire au laboratoire P4 de Wuhan, en Chine, lorsque nous avons imité, n'est-ce pas, le modèle de ce pays totalitaire du confinement. Et on voit que ça, maintenant, on sait, si vous voulez, d'ailleurs, ça a été reconnu par les autorités médicales françaises, que ce confinement n'a servi à rien et que, par exemple, un pays qui avait été critiqué à l'époque mais qui avait décidé de ne pas confiner du tout, c'est, je parle, de la Suède, a eu, proportionnellement à la population, moins de morts du Covid que nous. Donc, en fait, dans mon livre dont vous avez d'ailleurs mal cité le titre, parce que le titre de ce tract de Gallimard, c'est quand la psychologie fait dérailler le monde, c'est quand la psychose fait dérailler le monde, c'est-à-dire que nous avons eu un phénomène de psychose, nous avons, si vous voulez, donné une importance beaucoup trop grande à ce virus, ce virus nous a paralysés, nous a fait paniquer et ça continue, si vous voulez, à le faire en Chine, c'est-à-dire que la Chine continue dans l'erreur, s'obstine dans l'erreur, a confiné toute sa population et paralyse son économie et surtout fait vivre ces hommes et ces femmes dans des conditions terribles parce que la vie normale de l'humanité, c'est la vie en société, ce n'est pas la vie en prison. Ce n'est pas la vie en prison ou la vie, disons, en résidence surveillée ou en confinement chez soi. Alors, on va continuer de parler de cet état de peur et de cette guerre qui dure depuis deux ans, finalement, puisque la première guerre était celle contre la Covid annoncée par Emmanuel Macron. On continue d'en parler avec Alexis Poulain et Renaud Girard, mais il est 8h02, je suis en retard pour ma rentrée et Franck va me taper sur les doigts. C'est l'heure des informations avec Emmanuel Noël. Alors, je voudrais rebondir sur ce qu'a évoqué Renaud Girard. Renaud Girard, vous nous disiez, finalement, une des erreurs stratégiques d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir parlé de guerre le 16 mars 2020 lorsqu'il s'agissait d'une guerre contre le coronavirus. Finalement, c'est aussi ça que je voulais interroger aujourd'hui. C'est cette banalisation, on ne va pas dire du mal, mais du mot guerre, banalisation de cette terminologie pourtant si forte. Nous sommes en guerre et aujourd'hui, de mettre sur le même plan une guerre contre le Covid, une guerre contre le réchauffement climatique et puis une guerre qui, elle, est véritable, qui est un véritable conflit armé. Est-ce que finalement, de mettre à chaque fois tous ces différents combats, on va dire, sur le même plan, est-ce que ce n'est pas dévaloriser et vulgariser la véritable guerre ? Renaud Girard. La guerre obéit à des règles ou à des modes de fonctionnement qui lui sont tout à fait propres. Lorsque vous avez une maladie infectieuse, comme ce n'était pas la première maladie infectieuse dans la France à la victime, il y en a eu d'ailleurs des beaucoup plus graves, comme la grippe espagnole, plus grave parce qu'on ne savait pas, on avait peu de moyens pour la soigner à l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui, un virus du type de grippe espagnole serait aussi grave en France. Je pense qu'il serait beaucoup moins grave, mais on avait déjà des moyens. Alors nous n'étions pas prêts, vous savez, on a eu toutes ces hésitations sur le masque. Il y a la porte-parole du gouvernement français qui a dit qu'au départ, qu'elle ne saurait même pas mettre le masque, que le masque était quelque chose qui devait être réservé à des professionnels, avait-elle dit. Et ensuite, le gouvernement a changé complètement de politique, puisqu'il a dit, mais il était allé trop loin dans l'autre sens, puisqu'il a dit que le masque était même obligatoire. À un moment, vous vous souvenez, dans les rues, parce qu'il n'avait exactement aucun sens. Oui, puis rappelons seulement une parenthèse pour rappeler quand même jusqu'où nous sommes allés, que des enfants, à partir de 4 ans, étaient obligés de porter un masque de 8h à 18h. Voilà. Alors que nous n'avons pas effectivement fait une politique, la psychose a fait dérailler notre monde, nos gouvernants français, alors qu'effectivement, les enfants n'étaient pas du tout une population à risque, et nous l'avons connu très rapidement. Alors en fait, il fallait isoler les populations à risque, effectivement, et là, vraiment, il est persuadé de mettre le masque et d'être le moins possible en contact avec des gens qui pourraient leur donner la maladie. Je parle aux personnes âgées, mais je parle aussi aux personnes qui étaient atteintes d'autres maladies très sévères, comme le cancer, etc. Et nous avons fait une politique générale qui n'avait aucun sens. C'est aussi une politique générale qui a beaucoup affaibli, vous l'avez dit, nos finances publiques, si vous voulez. Nous avons besoin, pour financer quoi ? Pour financer la recherche médicale, pour financer les hôpitaux de demain, pour financer la lutte contre les autres agents infectieux qui risquent d'arriver sur le sol français. Les maladies continueront tant qu'il y a une histoire de l'humanité. Eh bien, nous avons sacrifié tout ça par la panique qui nous a saisi et par l'espèce d'hypnotisme qu'a eu sur nous le modèle totalitaire chinois. C'est quand même très étonnant dans un vieux pays démocratique d'avoir été à ce point fasciné par les décisions sanitaires du parti communiste chinois, dont on sait qu'elles sont aujourd'hui catastrophiques. Eh oui, mais vous parlez de panique, vous parlez donc de cette peur qui nous a prise, nous, Français. Malgré tout, vous ne pensez pas que c'était un calcul politique ? C'est bien ça que vous dites ? Alors non, je ne pense pas, non, je ne pense pas que, non, je ne crois pas que Emmanuel Macron ait ce genre de cynisme. Non, je pense qu'il a été dépassé, comme tout le monde, par la nouvelle et par la rapidité, la contagiosité du virus. Vous savez, il a beaucoup hésité. Il a été voir ce... Il a même rendu visite parce qu'il croyait à un moment qu'il avait raison, alors que l'histoire scientifique lui a donné tort. Le professeur Raoult à Marseille, évidemment que contre des agents infectieux, il faut utiliser la vaccination, qui est un moyen médical utilisé depuis Pasteur. Voilà, moi-même, je suis vacciné quatre fois, je m'en porte parfaitement bien. Peut-être fallait-il d'ailleurs la rendre obligatoire, comme nous avions dans notre jeunesse, les vaccinations obligatoires. Moi, j'ai fait mon service militaire quand je suis arrivé à l'armée. On m'a donné huit vaccinations différentes et je m'en suis porté parfaitement bien. mais il fallait effectivement prendre l'affaire comme une affaire strictement médicale, comme on lutte contre la grippe, si vous voulez, et ne pas paralyser la société. Il faut savoir vivre avec des maladies. Oui, mais la terminologie, je vais me tourner vers Alexis Poulin, cette terminologie de guerre nous permet de passer dans une forme d'état d'exception, nous ne sommes plus dans un... qui ouvre tous les droits. Vous avez parlé tout à l'heure. Exception, cet état d'exception du confinement, alors là, il faut le dire, a été, et je dis, est très blâmable. Est-ce que c'est inspiré par une volonté d'Emmanuel Macron de faire en France un gouvernement autoritaire, je dirais ? Non, et d'ailleurs, après cet épisode très malheureux et regrettable du confinement, nous avons eu une campagne électorale où tous les partis se sont exprimés. Il n'y a eu aucun, si vous voulez, la démocratie a eu lieu. Bon, c'est Macron qui a gagné, de peu, c'est vrai, il n'a pas eu un score extraordinaire, Marine Le Pen a progressé de 10 points, etc. Et aux législatives, il n'a qu'une majorité relative, mais il faut dire comme les choses, la démocratie a fonctionné et il ne faut pas dire n'importe quoi, Emmanuel Macron, alors on peut le critiquer, vous pouvez lui dire qu'il manque de vision, mais il n'est pas, il est un démocrate, ce n'est pas un président autoritaire. Alors, la parole à Alexis Poulain, je ne suis pas sûre qu'il soit d'accord avec vous sur l'ensemble de vos propos. Il a le droit d'être d'accord avec moi. Non, non, mais c'est le principe d'un débat d'ailleurs, mais monsieur le sénateur est élu, il connaît mieux le fonctionnement de la démocratie et des instances que moi, commentateur de ça, mais je… Alors, je ne suis pas sénateur, je vous le dis tout de suite. Ah, pardon. Journaliste et géopolitique. Ah, pardon, je croyais que vous étiez… Alors, ça va, alors on est… Je suis spécialiste… Je me suis assez naïf par rapport à ce que pense Emmanuel Macron en réalité. Je suis spécialiste des relations internationales en fait. Ok, très bien. Tous les mardis, je tiens la chronique internationale dans ce bon journal qu'est Le Figaro et c'est-à-dire pour ça que je croyais qu'on m'avait invité puisqu'il y a un aspect international dans cette épidémie du Covid-19. Alors, justement, sur l'international, moi, je pense qu'il y a derrière une volonté d'Emmanuel Macron d'utiliser, c'est un start-upper, donc dès qu'il peut trouver une opportunité, il va la transformer en une opportunité positive pour son projet. Son projet, on le voit, s'est imposé, cette réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, ça a été décalé systématiquement, mais l'idée, c'est de détrucoter l'État français, on l'a vu faire avec la vente d'Alstom, avant même qu'il soit là, avec la façon dont il a été le porte-valise d'Uber et des multinationales américaines, notamment lorsqu'il était à Bercy. Là encore, scandales qui ont été enterrés rapidement. Et cette idée de dire qu'on doit vivre dans la peur, qu'il est le chef, qu'il est le seul à décider, permet de museler les oppositions d'une certaine façon. Vous entendez souvent chez les marcheurs la petite musique de dire si vous êtes contre Emmanuel Macron, alors vous êtes anti-français, vous êtes anti-patriote, vous êtes inséduitieux. On l'a beaucoup entendu pendant la campagne au sujet de l'Ukraine. On n'avait pas le droit de contester Emmanuel Macron à ce moment-là. Mais tout comme sur le coronavirus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes en guerre, où la nation est en guerre, ou définie comme telle, si vous êtes contre les choix de l'exécutif, alors vous êtes un ennemi de l'intérieur. Et ça rend très facile, le débat politique, puisque vous discréditez la parole de l'opposition en disant, mais vous êtes pro-Poutine, mais vous êtes complètement conspirationniste, complotiste, etc. Si vous remettez en parole les études de Pfizer, qui ont montré être quand même pas à 95% protecteur, ce vaccin, malgré les communiqués de presse de Pfizer. Donc, l'idée de se poser des questions, l'idée de débattre, l'idée de remettre en cause aussi la stratégie du gouvernement, faites-vous un ennemi, parce que nous sommes en guerre. Et puis, il ne faut pas oublier que derrière, il y a aussi une stratégie. On a bien vu que tous se sont mis d'accord. Enfin, quand vous voyez Justine Trudeau au Canada qui a bloqué les comptes des manifestants du convoi de la liberté parce que cela était contre la vaccination obligatoire ou quasiment obligatoire, comme ça a été le cas ici en France, là, on n'est plus du tout dans des mesures démocratiques. On est passé à autre chose. Et pourtant, ce sont des leaders qui se disent démocratiques, qui se disent défendre les valeurs de la liberté et de la démocratie. Ce que disait encore Stanislas Guérini lors du congrès de La République en marche. Donc, on est vraiment là dans quelque chose de l'ordre de la dystopie quasiment ou du moins d'un problème cognitif puisqu'ils disent tout et son contraire et ils appellent liberté quelque chose qui est en réalité de l'enfermement d'une certaine façon dans une vision du monde unique. Il n'y a pas d'alternative. C'est ça le projet d'Emmanuel Macron. Et c'est en ça qu'il ne faut pas oublier que là, dès qu'il a eu l'opportunité d'employer le mot « guerre » avec le virus, il l'a fait. Et ensuite, les mesures qui ont été prises, notamment le confinement, ont mis à genoux l'économie française et l'économie européenne. Ça n'a fait qu'empirer avec l'invasion russe en Ukraine et les mesures choisies par l'Europe de rétention, de rétaliation face à la Russie. Et on se retrouve aujourd'hui avec la récession en Europe, avec une inflation énorme, avec une dette qui explose et une économie à genoux. Et là, la réponse, c'est quoi ? Il faut faire une économie de guerre. C'est Jacques Attali qui le dit et qui le défend depuis quelques mois. L'économie de guerre, c'est quoi ? C'est tous derrière le chef et c'est qu'on travaille non plus pour gagner de l'argent, mais pour sauver le pays. Donc, on est encore pire. Et rappelons-nous de cette phrase, le prix de nos libertés. Nos libertés ont un prix. Bien sûr, et les devoirs. Et le fait qu'Emmanuel Macron martèle sans cesse les devoirs avant les droits. Droits, c'est les droits avant les devoirs. Donc, on voit bien qu'on glisse depuis deux ans et que ça continue de glisser. Donc, je veux bien qu'Emmanuel Macron soit encore un démocrate, mais les voyants sont rouges partout et il ne faut pas être naïf par rapport à ce projet global, justement, qui a été écrit. Le Great Reset, vous pouvez regarder, c'est simplement les multinationales qui récupéreront le pactole une fois que toutes les petites entreprises, PME et TPE, auront mis la clé sous la porte. C'est ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne et c'est ce qui risque de se passer, malheureusement, dans le reste du continent européen. Alors, Renaud Girard, vous le rappeliez en plus tout à l'heure, vous êtes spécialiste de géopolitique et c'est en effet pour ça qu'on vous a invité. J'aimerais bien qu'on revienne sur ce sujet. Là, Emmanuel Macron, je le rappelle, parle de guerre, mais il y a trois guerres. Il n'y a pas seulement la vraie guerre géopolitique en Ukraine. Il y a celle contre le Covid et celle contre le réchauffement climatique. Est-ce que, finalement, vous-même qui connaissez les vraies guerres, est-ce que cela ne vous choque pas qu'on utilise le même terme pour parler de guerre contre le réchauffement climatique et cela dans la même phrase ? Cela dans la même phrase. Oui, alors je suis content qu'on vienne au sujet parce que M. Poulin a ouvert énormément d'onglets. On a même parlé de l'affaire Alstom. Alors chacun mériterait un débat, si vous voulez. La seule chose qu'on peut dire, c'est que lorsque vous êtes chez Justin Trudeau au Canada, vous savez très bien ce que c'est que la liberté parce que vous pouvez dire ce que vous voulez. Si à Moscou, vous représentez l'organisation mémoriale qui simplement a mis le doigt et qui enquête sur les crimes du stalinisme, vous êtes interdit. Donc M. Poulin peut parler aujourd'hui en France librement. Il ne va pas être arrêté lorsqu'il sortira des studios de radio ou courtoisie. S'il faisait la même chose à Pékin ou à Moscou, il serait arrêté. Voilà la grande différence entre nos pays démocratiques et les pays autoritaires. Maintenant, évidemment, on peut critiquer telle, 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 telle politique économique ou internationale. on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec la position de l'Union européenne et considérer que l'Europe n'avait pas le... qu'il n'était pas nécessaire que l'Europe se mêle du conflit entre les Russes et les Ukrainiens ou, au contraire, on peut considérer qu'il faut tout faire pour aider les Ukrainiens. ça, c'est le libre débat en France. Alors, moi, je suis effectivement choqué en tant que reporter de guerre. J'étais en Ukraine, j'ai passé tout le long de mai-juin en Ukraine. Je suis choqué par l'utilisation du mot « guerre » métaphoriquement parce qu'effectivement, c'est un mot extrêmement fort, c'est un mot qui exige effectivement l'Union nationale et sans doute, comme on l'a eu en 14-18, la suspension de beaucoup de libertés publiques, encore que il arrivait pendant le gouvernement à l'Assemblée nationale, les députés, pendant la guerre, pouvaient quand même critiquer le gouvernement sur sa politique et Clémenceau, avant d'être président du Conseil, ne s'en est pas beaucoup fait. mais non, je suis totalement opposé à l'utilisation de ce mot « guerre ». Il faut laisser le mot « guerre » contre la guerre et même lorsque Georges W. Bush a parlé de guerre contre le terrorisme, ça n'avait aucun sens. On ne fait pas… Le terrorisme est un moyen d'action, c'est comme pour terroriser les populations, effectivement, mais c'est comme les sous-marins, les chars, les kalachikovs, c'est une arme de guerre le terrorisme, mais de faire la guerre au terrorisme, ça ne veut strictement rien dire et ça a occasionné des dépassements incroyables aux États-Unis ou d'un attentat terroriste chanceux qu'étaient les taux jumelles détruites le 11 septembre 2001. on est passé à une guerre généralisée qu'ont fait les Américains en Irak et en Afghanistan d'abord et en Irak ensuite et qui ont été deux catastrophes planétaires. Donc, effectivement, faisons attention quand on emploie les mots, n'employons pas le mot ridicule de guerre au terrorisme, n'employons pas le mot de guerre contre le virus du Covid-19 ou de guerre contre le réchauffement climatique. Même contre le réchauffement climatique, il y a un réchauffement climatique, il y a un réchauffement climatique, il y a certainement des mesures à prendre, il y a pas long de ces mesures à prendre, mais ça ne sert à rien de faire paniquer la population, effectivement, et dans nos pays, dans nos démocraties, d'ailleurs, il faut faire attention à ne pas utiliser, là je suis d'accord avec le sens de cette émission, il ne faut jamais utiliser la peur pour gouverner, il faut inspirer la confiance à son peuple. Le président Macron est le chef que les Français se sont choisis pour cinq ans encore, ils avaient d'autres choix qu'ils n'ont pas faits, voilà, il faut le constater, donc Macron est le chef que les Français se sont choisis et effectivement le rôle d'un chef, c'est de ne pas faire peur, c'est de faire, au contraire, d'inspirer la confiance et de tracer, j'aurais préféré effectivement dans son discours de Borme, Alémi Meza, qui trace davantage, n'est-ce pas, sa stratégie, les problèmes de la France, qu'ils les disent exactement, il y en a un problème très grave de finances publiques, qu'il y a un problème de sécurité publique, il y a un problème d'immigration incontrôlée, tout ça, ce sont des problèmes avérés, et qu'il, effectivement, qu'il nous dise ces problèmes et qu'il nous explique comment, stratégiquement, il va essayer de les résoudre dans les cinq ans, quatre ans et demi qui lui restent, avec, heureusement, un régime légué par le général de Gaulle, qui permet au président de gouverner tout à fait normalement, avec seulement une majorité relative à l'Assemblée nationale. C'est une très bonne nouvelle, en effet, d'avoir cette majorité relative. Renaud Girard, juste une dernière question avant de donner la parole longuement à Alexis Poulain qui souhaite vous répondre, j'en suis persuadé. Finalement, vous nous dites bien que là, il y a une erreur de communication, on va dire, avec ce terme de guerre utilisé peut-être, on va dire, à tort et à travers, mais encore une fois, une erreur, mais selon vous, ce n'est pas conscient, ce n'est pas volontaire, il n'y a pas de volonté, de soumission, peut-être, d'une forme de soumission politique par la peur. Non, je ne pense pas du tout, ce n'est pas du tout l'éducation d'Emmanuel Macron, on voit d'ailleurs qu'il veut toujours essayer de convaincre, on peut peut-être lui reprocher de vouloir séduire davantage que gouverner, ça, peut-être, c'est un reproche qu'on peut lui faire, mais on ne peut pas lui faire le reproche de vouloir soumettre le peuple français, cette idée de soumission, je crois, n'est pas du tout dans son logiciel et dans son cerveau. Je me tourne vers Alexis Poulin. On peut le critiquer, en revanche, d'avoir peut-être trop tendance à vouloir séduire ses auditoires. C'est bien clair, je me tourne vers Alexis Poulin. Oui, c'est sûr qu'on a vu, alors séduire oui et non parce qu'on l'a vu très effacé dans la campagne présidentielle avec un seul meeting, finalement, avec cette idée de dire qu'il va se mettre en scène sur la scène internationale avec cette crise ukrainienne, davantage que parler aux Français et des problèmes de la France. Son bilan qu'il a totalement mis de côté parce qu'il était indéfendable sur bien des points, notamment la sécurité. Et là, on voit que derrière la séduction, il y a quand même toujours la stratégie de la peur qui est là. La carotte et le bâton, ça ne change pas depuis que l'humanité a décidé de vivre en société. Et donc, il a utilisé et a dessin ces termes de guerre pour se mettre en scène comme chef de guerre parce qu'il a aussi peut-être la peur d'un manque de légitimité, à la fois sur le fait de ne plus avoir de majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais aussi parce qu'on voit bien que les différentes enquêtes d'opinion font que ce n'est pas un président très populaire. Donc, l'idée de se poser en chef de guerre, c'est un nouveau costume qui permet de faire fi des critiques et qui permet aussi d'essayer d'agréger les premiers cercles, les soutiens et de continuer aussi avec le régime d'exception d'une certaine façon. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne m'enlèvera pas de la tête de voir que ces conseils de défense sanitaire n'avaient pas lieu d'être sous le saut du secret défense. C'est proprement scandaleux. Et aujourd'hui, je pense que les oppositions à l'Assemblée devraient militer pour la levée du secret défense et qu'on sache enfin quel a été le rôle des cabinets de conseil et quelles ont été les décisions qui ont été prises dans le cadre de ces conseils de défense qui étaient présents et pourquoi choisir le secret défense à ce moment-là alors qu'on parlait bien d'une stratégie de santé publique tout simplement. Donc, ça va trop loin. Et cette habitude prise finalement peut rendre aussi la pratique du pouvoir plus difficile quand il faut rendre des comptes. Et on voit bien cette difficulté de faire des conférences de presse par exemple. Seulement 4 ou 5 conférences de presse lors du premier quinquennat. C'est très peu par rapport à un président américain qui est face à la presse tous les jours ou toutes les semaines. Donc, on est là vraiment dans un exercice du pouvoir extrêmement isolé, extrêmement seul où la mise en scène prend le pas sur l'action politique et c'est ce qui fait tout le populisme d'Emmanuel Macron finalement, ce populisme de l'élite d'une certaine façon, le macronisme et qui l'emmène de plus en plus dans des choix incompréhensibles. je crois au contraire que c'est une grave dérive cette américanisation de la politique et c'est effectivement ces présidents ces présidents vous aimez les voir effectivement comme aux Etats-Unis toutes les semaines ou tous les jours à la télévision. Moi, je ne pense pas. Je pense effectivement qu'il faut du travail dans le secret des cabinets et je suis davantage favorable au système gaullien c'est-à-dire une conférence de presse une grande conférence de presse par an pour expliquer exactement ce qui se passe mais cette manie introduite d'ailleurs sous Sarkozy de la communication permanente en fait du show permanent et c'est quelque chose que je regrette je suis journaliste moi-même la dérive a atteint des sommets avec le président Hollande je me souviens un jour d'avoir ouvert la télévision et je vois le président de la République qui parlait alors je j'ai dit je vais quand même écouter le président de la République c'était François Hollande de quoi il parlait il commentait un accident d'avion dramatique d'ailleurs qui avait eu lieu sur les Alpes françaises je crois c'était un avion civil allemand chargé d'enfants de colonie de vacances qui s'était écrasé après je crois la dépression du pilote allemand mais il commentait lui-même personnellement comment arriver les secours ou les équipes de recherche dans les Alpes il parlait alors c'était un sous-préfet ou un capitaine de gendarmerie ou un colonel de gendarmerie de commenter ces choses-là c'est pas au président de la République mais effectivement François Hollande était tombé dans le travers de la communication et du commentaire permanent par le président de la République de tout ce qui se passait dans le pays et bien non il faut travailler à l'Elysée il faut travailler à Matignon et de temps à autre effectivement rendre compte aux journalistes enfin rendre compte d'abord aux députés rendre compte ensuite aux journalistes je suis contre le système le système vanté par Alexis le système de la communication à l'Amérique je ne vends pas ce système-là au contraire moi je pense que le problème d'Emmanuel Macron c'est qu'il est encore au-delà de ce qu'a fait François Hollande qui était dans le commentaire permanent c'est que lui est devenu un influenceur comme ceux qu'on voit sur TikTok et sur les réseaux sociaux quand on le voit inviter à l'Elysée deux Youtubers McFly et Carlito pour faire une interview pour rigoler ce n'est pas le rôle d'un président de la République c'est encore plus scandaleux On a vu en Algérie Disco Maghreb bien sûr quand il va en Algérie à Oran à Disco Maghreb ce n'est pas la place non plus lors d'une visite officielle d'un président de la République faire un selfie vidéo selfie évidemment bien sûr vidéo selfie c'est proprement scandaleux c'est-à-dire que ce mélange des genres qui fait qu'un président de la République est devenu un influenceur comme un autre il est délétère pour les institutions pour la place de la France dans le monde et pour les Français qui se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas un influenceur mais qui parle tout de même de guerre donc est-ce qu'il désacralise aussi ce terme de guerre c'était toute la question de cette table ronde en tout cas merci beaucoup à vous deux Alexis Poulin co-fondateur du site Le Monde Moderne et puis désormais on vous retrouve demain puisque vous êtes notre partenaire du mardi et puis Renaud Girard merci beaucoup et je vais essayer de bien citer cette fois-ci je rappelle vous êtes journaliste et géopoliticien de bien citer votre livre co-écrit avec Jean-Louis Bonami quand la psychose fait dérailler le monde aux éditions Tracte Gallimard merci à vous deux vous appréciez cette émission alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr merci d'avance merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !